Alors bonjour, mon nom est Olivier Sébineau, producteur et co-réalisateur de la web-série La Reine Rouge. Avec moi, de René Tremblay, qui est La Reine Rouge, Michel Gaulieu, la comédienne principale de votre film. Bonjour. Et Patrick Sénical, évidemment. Pas besoin de le présenter, mais on est oui. L'auteur! Et co-réalisateur également de La Reine Rouge. Alors on est ici à l'ouverture du Festival de la Reine Rouge. En fait, c'est pas l'ouverture, mais en fait, c'est les premiers balbutiements. Et on est là pour faire le lancement de notre DVD ce soir au Gros Bec. Alors merci beaucoup à la Reine Rouge d'ailleurs pour l'invitation. Alors, Patrick. Bien, écoute, La Reine Rouge, c'est Olivier en fait qui a passé à ce projet-là la première fois il y a une couple d'années. Il m'a appelé, on se connaissait déjà pour autre chose. Puis on voulait travailler ensemble depuis un petit bout, ça ne savait pas à donner. Puis il m'appelle, puis il me demande, as-tu goût de faire quelque chose qui m'en va d'être Michel Beaulieu, qui est le personnage de 51-50 et des hommes, un de mes romans, qui revient dans mon autre roman, Alice, puis il a dit, ça serait le fond qu'on fasse quelque chose sur elle entre les deux. Qu'est-ce qui lui est arrivé entre les deux? Et je dis, ok, oui, ça pourrait être une bonne idée. Mais je dis, pourquoi? Lui, il voulait faire ça sur le web. Il lui dit, pourquoi le web? Bien, il dit, le web, il dit, un, c'est, on a la liberté absolue, on va faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de censure, il n'y a pas de règne, il n'y a rien. On fait des capsules de 10 minutes, 20 minutes, 12 minutes, on s'en trouve, on fait ce qu'on veut. On n'aura pas d'argent, on a cherché, on n'a pas lu, mais on fait ce qu'on veut quand même. Et surtout, il dit, on peut réaliser tous les deux. Parce qu'un des fantasmes qu'on avait depuis longtemps, c'était de réaliser. On s'était dit, on réalise la moitié des épisodes, l'un et l'autre, on réalise la moitié des épisodes. Finalement, il n'a pas dit que c'était intégré, qu'il a fait un épisode. Mais Alia a réalisé trois épisodes, moi je n'ai réalisé quatre. Puis donc, on s'est vraiment peigné la traite, c'était un peu ça l'idée. Et puis, on savait qu'on fait quelque chose d'assez hard, puis là, on s'est dit, il faut trouver des comédiens qui vont oser faire ça. Puis on a ouvert les auditions vraiment large, autant aux professionnels qu'aux non-professionnels. Et c'est là que Véronique ne s'est pas été mine de rien. C'est une de mes anciennes étudiantes en passant, et ça, c'est un hasard, je viens de préciser. Quand je l'ai vu arriver, j'ai vraiment, oui, c'est vrai, j'ai vraiment fait le saut. Je me suis dit, ah, Véronique, justement, je te dois un examen que je n'avais pas mis en scolaire. Et il a fait une couple d'années que tu as vu comme étudiante. Puis c'est vraiment par hasard que vous passez l'audition. Mais là, explique-nous donc pourquoi ça t'a intéressé, toi, ce projet-là. Ben, c'est en ayant Patrick comme professeur que j'ai suivi sa carrière. En fait, que j'ai découvert les romans, parce qu'on me parlait de vie. Puis là, je disais, ah, ça n'a pas tout, je vais lire ça. Puis là, je suis tombée sous le charme. Je suis une fanfrie. Mais mine de rien, j'ai suivi sa carrière par la suite après ça, après le Cégep. Puis un jour, j'ai vu ça sur le web, la Reine Rouge, j'ai vu le premier teaser. Au départ, tu l'avais contacté, tu voulais travailler sur l'équipe. Oui, ben moi, je voulais travailler sur l'équipe. J'ai décidé de réaliser aussi, on m'en fait des fois. Puis là, je me suis dit, je vais suivre le réalisateur. Ça va être cool, j'ai juste passé la journée, suivre comment ça se passe, pour vrai. Puis j'ai fait mes petites recherches, j'ai trouvé le nom d'Olivier Sapinot, donc j'ai fait mes petites recherches, et on est devenu des amis Facebook. Mais comment est-ce que tu as scoochée la comédienne? Peut-être? Ben parce que, c'est ça, on est devenu amis Facebook, et là, lui, sur son fabuleux Facebook, a écrit que... Il y avait des auditions ouvertes pour le rôle de Michel. Ça se peut que tu t'aies failli pas venir, en plus, c'est une affaire de l'audition, évidemment, mais... Oui, le matin même, j'ai failli pas venir, j'étais beaucoup trop stressée. C'est le plus gros stress que j'ai eu, pour lui. Je suis stressée, incroyablement. Et c'est mon copain qui m'a dit, « OK, Véro, c'est-tu lui? » « Quand tu vas voir la fille à l'écran, tu vas en pleurer. » Puis j'ai dit, « Ah, c'est vrai, c'est vrai. » « OK, je vais y aller, je vais tenter de marcher. » Puis quand on a fait l'audition, je me rappelle, quand elle est sortie de l'audition, moi, j'ai regardé Olivier, puis on a montré ça à Pott, qui, 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 qui me donnait un coup de main, puis ça, puis je lui ai dit, « Moi, je trouve que c'est la meilleure, mais là, est-ce que je suis biaisé, vu que c'est une de mes anciennes étudiantes, puis je la connais un peu, puis tout ça. » Puis non, c'était Olivier, puis, pas, disons-là, non, disons-là, là, je pensais, elle, on n'a même pas fait faire de deuxième audition. C'était... C'était censé pour une deuxième audition au départ, puis après ça, on m'avait appelé pour qu'on se rencontre, pour parler plus amplement du rôle. Moi, j'attendais d'aller prendre ma salade cette journée-là, puis on m'a dit, « Non, non, c'est toi qu'on fait. » « C'est ça. » « Tu veux-tu? » « Voilà. » Ça a commencé comme ça, ça a commencé comme ça. Puis sinon, on va mettre en contexte un petit peu dans l'aventure de l'Arene-Rouge, vu que c'est un projet qui n'a pas été facile, mais qui n'a surtout pas été financé pratiquement d'aucune façon par l'industrie standard. Quelques petites commandes, même pas de détails. C'est de l'aide, surtout des partenaires de l'industrie, tout le monde qui a travaillé bénévolement là-dessus. Le Cirque du Soleil, c'est peut-être la seule place où on prendrait un petit peu d'argent, mais tout ce qui est habituel, le fonds indépendant, la SEDEC, les conseils des arts. C'est pour ça que quelqu'un qui débole un escalier maintenant, c'est le Cirque du Soleil, il voulait qu'il y ait une cascade. C'est un artiste de cirque qui a eu le crime. C'est tout à fait ça. C'est le jugement. Bref, on s'est dit, on le fait pareil, on se mette le trip, on y va jusqu'au coulo. Aujourd'hui, on est vraiment fiers de voir que ça a fonctionné, parce qu'on l'a mis sur Internet, en plus une série qui était payante au départ, vu qu'il fallait se rembourser notre investissement. Ça a bien marché, ensuite on l'a sorti en DVD, c'est rendu un petit peu partout sur Illico sur Demande, sur Belle sur Demande, ça sort sur iTunes fin demi, je pense. Donc on est vraiment heureux de l'aboutissement de tout ça, puis on est content de le partager à Québec. Ce week-end, ce week-end, on n'est pas partout le week-end, on est mardi, on n'est pas partout, on n'est pas partout. Oui, ça fait mon char. Bref, donc voilà, lancement ce soir à 19h30 au Gros-Bec, à Québec, et on va être là pour rencontrer, si vous voulez. Et en passant, c'est-à-dire qu'il se demande s'il va y avoir une deuxième saison, nous sommes en ce moment en processus de trouver des producteurs qui accepteraient de nous financer et de nous laisser faire ce qu'on veut. Les rires que vous entendez montrent que c'est mission difficile, mais on travaille fort là-dessus. Ça fait qu'à suivre, donc. Voilà. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada